Salut à tous aujourd'hui on va voir ensemble comment monter sa machine pour réaliser un tatouage. Dans cette vidéo on va utiliser la Bishop Wand Packer qu'elle est en 4.2 au niveau de la cam c'est à dire qu'elle va me permettre de réaliser tout ce qui va être remplissage de couleurs mais aussi du tracé et de l'ombrage. Alors pour ça il va falloir utiliser de dextérité de sa machine puisqu'elle est normalement déclinée aussi dans une version lining spécifiée que pour le tracé et une version shader qui est spécifiée que pour l'ombrage. Là on utilise donc la Packer qui est un peu plus polyvalente. Celle-ci permet donc de réaliser de la couleur et je la coupe là une batterie des charges de 2 de chez Bishop également. Les deux ensemble fonctionnent très bien et ça donne ça. On va voir ensemble aujourd'hui comment les monter. Avant toute chose on met ses gants. On respecte les règles d'hygiène et de salubrité et les gants sont essentiels. Encore une fois il est très important de rappeler que j'utilise des gants en latex mais assurez-vous que vos clients ne soient pas allergiques au latex pour cela on utilisera des gants en nitrile. Pour monter sa machine rien de plus simple on utilise donc de la gaine de protection. Je glisse ma machine dedans et vous remarquerez que ma batterie est un peu trop grosse pour entrer dedans c'est pour ça qu'on la protégera par la suite avec d'autres choses. Donc une fois ma machine montée je vais tout simplement plier le clip cover de sorte à ce qu'on puisse protéger l'ensemble de la machine et on va utiliser ensuite un ruban cohésif qui me permet de protéger l'ensemble de la machine. Alors certains utiliseront des mousses à mémoire de forme qui permettent une bonne protection de la machine et surtout un confort à la tenue. Sur cette machine là je n'en utilise pas ou peu je vais simplement réaliser des tours et ensuite je vais venir serrer un peu plus parce que moi dans mes habitudes j'aime quand la machine est un peu ferme dans la main ça me permet une meilleure tenue. Là la machine est protégée du coup jusqu'au bout elle me permet toujours de pouvoir jouer sur la sortie d'aiguille mais en même temps d'avoir une bonne protection au niveau de l'aiguille. Comme vous l'avez vu je consomme beaucoup de strap cohésif et comme je vous ai expliqué on peut parfois utiliser des manchons qui permettent donc de pallier à ça. Les manchons sont des mousses assez rigides mais en même temps très souples qui se mettent donc à la place du strap cohésif. Parfois les tatoueurs vont l'utiliser à nu. Souvent on a tendance à rajouter du strap cohésif par dessus pour avoir une meilleure maintenue de la machine. Ça permet donc de garder une certaine souplesse quand on la tient mais en même temps d'absorber une partie des vibrations et d'avoir un meilleur confort lorsqu'on l'utilise. Il en existe plein de différentes, des rainurées, des plus grosses, des plus petites, des plus courtes. C'est selon le confort que vous aurez pendant la réalisation de votre tatouage. Par la suite je vais donc utiliser un ruban protecteur qui se présente comme ceci et cela me permet de protéger l'ensemble de ma batterie. On aura toujours l'accès au bouton et à l'écran qui est dessus et à toutes les commandes de la batterie. Une fois votre machine montée vous remarquerez que le passage d'aiguilles n'est pas possible puisque vous avez la protection qui vous en empêche. C'est très simple avec un ciseau on vient faire une petite incision à l'intérieur ça permettra par la suite de pouvoir monter mes cartouches. Alors pareil pour mes cartouches d'aiguilles j'utilise différentes marques selon ce que j'ai besoin de faire. Là en l'occurrence ce sont des aiguilles de chez ITC et je vais aussi utiliser les aiguilles de chez Bishop elle-même ou du quadron selon les utilisations que je vais avoir. Lorsque ma machine est montée et que je l'ai ouverte, la cartouche se rentre à l'intérieur et se clipse tout simplement. Voici une machine qui est montée et prête à l'emploi. Merci d'avoir regardé cette vidéo vous savez maintenant comment monter une machine proprement et dans les règles d'hygiène et de salubrité pour la réalisation d'un tatouage. N'hésitez pas à cliquer dans la description vous aurez quatre vidéos exclusives en lien avec le tatouage. A très bientôt même temps. Merci. Merci.